alors on va commencer non mais il faut vous ouvrir pour que moi je puisse voilà les bons message et puis d'accord alors c'est ce jeune homme bon jeune homme c'est pas ce bel homme voilà alors on va appeler le goût et puis et puis après dans ce sera ça sera lui qui viendra certainement oui là c'est son guide qui vient et après c'est lui qui vient aussi d'accord je n'ai pas le droit de vous le donner son nom de son guide je pourrais parce que c'est son guide donc vous le vôtre vous n'avez pas besoin de savoir forcément le nom de son guide parce qu'il est déjà ils sont montés tous les deux donc sont déjà tous les deux en lui il vient donner sa force et bien donné sa vitalité c'est son ange gardien en fait c'est son gardien qui vient lui donner la force pour pouvoir faire avoir tout ce temps avec moi vous voyez pour parler d'accord d'accord pour avoir tout le temps alors ok alors là ce que ce qu'il est en train de me dire son le guide c'est c'est votre mari c'est votre mari elle c'est mon mari voilà ce qu'on est en train de me dire alors la photo elle est jeune on me dit la photo elle est jeune d'accord parce que là on me dit qu'il est parti bien après cette photo 1 parce que cette photo elle est jeune on me montre quelqu'un de jeune alors c'est l'habitude chez vous d'avoir tous des moustaches au niveau des hommes en train de me dire vous avez on me parle tous et la moustache dans la famille au niveau des hommes un genre pas des femmes on parle des hommes tous sa moustache voilà on me montre ça comme un peu de tirer le luron vous voyez la moustache je crois que c'est ça voilà alors c'est alors c'est quelqu'un qui vous adore d'accord c'est quelqu'un qui vous aime énormément voilà moi je le sais pas mais je c'est ce qu'on est en train de me dire c'est quelqu'un qui parle beaucoup de vous de l'autre côté il n'y a pas un moment où il pense pas à vous gisèle d'accord il n'y a pas un moment même même des fois il leur prend la tête le guide est en train de le prendre d'accord alors on va savoir un petit peu plus on va savoir un petit peu le plus et va descendre la toute façon et là ça y est il est en train d'arriver alors sa lettre commence par un j oui c'est joseph c'est joseph non non c'est pas joseph c'est un j alors mon autre j il est taquin il s'amuse un là avec moi vous êtes pareil aussi il me dit il me montre la lettre j ah c'est Jean il s'appelle j c'est Jean voilà c'est Jean alors il m'embait une taquine vous voyez parce qu'il me dit joseph parce qu'il m'a montré la lettre j et après il me dit voilà il m'a dit c'était Jean ah là là comment il est arrivé attendez attendez deux secondes parce qu'il est en train de se mettre en bouche il m'en place par rapport à moi parce que je vais le ressentir vous voyez donc je vais le ressentir ici alors il vous embrasse hein il vous fait plein 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 de gros bisous il vous attrape comme ça il me dit j'aimerais te serrer dans mes bras t'embrasser très très fort hein vous lui manquez hein vous lui manquez il est en train de me dire tu me manques vous étiez fusionnel tous les deux hein il est en train de me dire que vous étiez fusionnel tous les deux hein vous vous êtes connue jeune hein on était comme ça on est décidés voilà c'est ce qu'il est en train de me dire hein que vous étiez fusionnel tous les deux voilà hein vous savez il me montre le coeur vous savez le coeur qui est coupé en deux brisé en deux et il me montre ce coeur qui est collé l'un à l'autre hein vous êtes les inséparables voilà hein oui c'est ça c'est ça alors il est en train de me dire gisèle vous l'avez comblé toute sa vie d'accord il me il est en train de me dire tu as comblé toute ma vie je sais pas ce que j'aurais fait dans ma vie sans toi sur cette terre sans toi il vous l'a souvent dit ça je sais j'étais le centre de sang de sa vie c'est vrai voilà d'ailleurs il m'appelait il m'appelait il m'a toujours appelé ma vie il m'appelait jamais par mon prénom il m'appelait ma vie d'accord quand tu me parlais il me disait ma vie ceci il m'a dit cela mais c'est pour ça qu'il est en train de dire c'est pour ça qu'il est en train de dire il a comment dire voyez ce coeur qui 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 brisé actuellement mais qui se recolle il me dit c'est toujours collé hein les inséparables d'accord il a et c'est pour ça qu'il me dit il me dit aussi jamais j'aurais pensé faire ma vie avec quelqu'un d'autre tu étais ma vie hein il vous l'a dit ça tu étais ma vie alors là il est dans l'affection avec vous hein parce que bon il se sert de mon corps aussi pour montrer des choses ouf j'ai chaud avec lui hein j'ai chaud avec lui alors c'est normal je vais le ressentir hein au niveau de mon être je sa vibration avec la mienne pour savoir aussi ce qu'il a eu tout ça vous avez perdu quelqu'un il me dit qu'il a retrouvé cette personne hein qu'il a qu'elle a été bien accueillie d'accord hein c'est ma maman qui est l'enfant qui appellera voilà elle a été bien accueillie d'accord il est venu la chercher il est venu l'accueillir hein il est en train de me dire ça il l'a accueilli hein tout s'est bien passé il dit tout s'est bien passé elle est bien alors maintenant elle va très très bien votre maman d'accord elle peut pas encore descendre mais elle il lui dit elle m'a dit de t'embrasser très fort de tous les soins et de tout le temps que vous avez passé avec elle pour la pour la suite jusqu'au bout d'accord hein vous avez pris soin de votre maman hein il est en train de me montrer ça comme vous avez pris soin de lui il me dit t'as pris soin de ta mère elle est entre bonnes mains d'accord ils sont ensemble hein ils se voient encore hein ils la voient il a contact avec elle alors et c'est marrant et alors Gisèle on a une heure entre nous hein on va aller tranquillement aussi parce que parce qu'il est il est il est passionnel hein c'est quelqu'un de très amoureux c'est quelqu'un de très affectif qui prend facilement dans les bras hein et je ressens énormément après je vais dire à mon mari t'as intérêt à être comme ça aussi passionnel hein il a perdu alors il parle de quelqu'un d'autre aussi qui est décédé hein en même temps que lui il parle de quelqu'un de votre famille à vous vous avez perdu quelqu'un une soeur hein il parle d'une femme il me parle d'une soeur euh euh ma soeur ma soeur aînée Thérèse elle est décédée 5 mois après mon mari d'accord hein parce qu'il me parle de ça hein il me parle aussi de ça hein elle m'a dit je m'a dit voilà hein d'accord et il est en train de me dire que qu'elle est qu'ils sont bien hein qu'elle aussi elle est bien elle est en contact avec votre votre maman d'accord hein d'accord d'accord hein elles sont toutes les deux ensemble d'accord elles sont toutes les deux ensemble hein alors il me montre qu'elle il me montre alors ça fait quoi 6 ans c'est ça 6 ans 5,6 ans 8 ans 8 ans alors qui ça fait 8 ans février d'accord pourquoi il me montre pourquoi il me montre je vais pour ma soeur d'accord d'accord donc ils sont partis en 2000 pourquoi il me montre 2012 qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2012 hein je me souviens pas je vois pas la prise avant vous voyez pas retenez-le hein écrivez-le 2012 qu'est-ce qui t'est arrivé pour vous en 2012 euh euh d'accord il me parle de 2012 là oui je vois pas d'accord c'est pas grave c'est pas grave vous ne voyez pas maintenant mais vous le verrez par la suite certainement d'accord hein voilà et des fois beaucoup en fait ils vont donner des dates ou des choses et c'est après qu'on se rend compte on se dit ah mais oui c'est vrai il s'est passé tel événement hein d'accord hein d'accord il me parle d'un vélo hein il faisait du vélo votre mari il lui arrivait de faire du vélo mais euh du vélo il en venait un petit peu des fois l'été il prenait le vélo quand on habitait à Couté parce qu'après on avait déménagé mais quand on habitait à son travail donc en temps il prenait le vélo voilà il me parle de son vélo un vélo fin euh tout fin vous savez un peu comme les vélos cyclistes mais très fin c'est ça hein il me montre ça hein c'est ça qu'il vous parle de ça oui mais il me parle de ça hein il me dit ça me faisait des beaux mollets des belles jambes c'est quelqu'un que alors il est en train de me montrer ses jambes hein c'est quelqu'un qui avait des belles jambes hein ça c'est vrai hein c'est vrai il me semble un peu de rugbyman oui des becs cuisses des beaux mollets bien dessinés et j'ai mes fils qu'ils ont tous les deux les jambes de leur père ouais oui alors il me parle de deux garçons hein il me parle de deux fils hein ouais c'est ça voilà d'accord il ya alors il il est quand même en surveillance avec ses fils hein il regarde comment il vit hein ça a été difficile aussi pour eux le départ de leur père hein il est en train de m'expliquer hein ça a été difficile il est toujours difficile pour le second d'ailleurs voilà mais il est et voilà comment dire parce que le jeune le second il est plus jeune il était plus jeune il me dit aussi il n'avait encore besoin de lui et il a aussi une certaine fragilité il me dit vous voyez oui sur ses airs il est fragile voilà il est en train de me dire que l'aîné c'est lui c'est plus lui physique et tout ça hein de votre de vos fils il me parle de l'aîné hein c'est plus lui c'est que ça dépend il y en a qui disent que c'est plus l'aîné il y en a qui disent que c'est plus le second par contre la corpulence c'est le second hein parce que l'aîné est plus lent et plus long il vit et le deuxième il est plus comme son père frappu avec des épaules alors 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 il faut savoir que lui il me montre comme s'il était jeune parce qu'il est jeune hein aujourd'hui hein d'accord hein ah bon il a quel âge là vous voyez il a quel âge il a 24 ans 25 ans d'accord hein ah ouais bah là c'est pour que là il est plus beau hein hein voilà voilà il me dit euh 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 voilà alors son fils est né c'était lui quand il était jeune hein et le plus jeune et le plus jeune c'est maintenant c'est après dans l'âge c'est plus lui vous comprenez voilà c'est peut-être trop vrai ça hein c'est peut-être trop vrai oui voilà c'est ce qu'il me dit hein euh 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 comment dire il s'est ouvert aussi son corps s'est ouvert et c'est plus l'eau c'est plus le deuxième d'accord il y a eu un mariage chez vous on nous parle de mariage hein on a fêté quelque chose hein il est très heureux il est très heureux de voir ses enfants heureux d'accord hein il me parle de ça il me parle de ça oui j'ai mon fils cadet qui s'est marié en septembre 2016 d'accord hein j'ai eu un mariage oui bien sûr il est resté aussi à la fête vous l'avez demandé qu'il soit là vous avez demandé qu'il soit là il y était il m'a dit j'y étais j'ai bien trop promis j'ai bien trop promis oui et il m'a dit j'y étais au rendez-vous d'accord hein il a été au rendez-vous il vous a accompagné il m'a dit oui bah c'est bien Gisèle vous n'avez pas refait votre vie hein il ne parle pas que vous avez refait votre vie non 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 je ne suis pas il m'a dit il m'a dit c'est difficile il me dit de refaire sa vie quand on a connu le grand amour il est en train de me dire ça c'est ça je suis toujours très amoureuse de lui en fait voilà il me dit c'est difficile je suis toujours très amoureuse de lui et puis il y a les comparaisons et c'est un homme qui n'a vécu des qualités à mes yeux alors après j'ai pas envie franchement j'y pense même pas j'ai pas envie ça me fait rien quoi voilà et c'est ce qu'il est en train de me montrer que ça jamais vous avez vécu votre vie continuez votre vie à travers lui à travers ses yeux à travers sa peau c'est ce qu'il est en train de m'expliquer c'est ça oui c'est ça c'est ça c'est ça comment vous expliquer la mort nous a pas séparés oui il y a toujours cet amour entre nous et je sens cet amour toujours ok voilà c'est fusionnel et lui pour lui c'est pareil il vous a jamais comment dire abandonné ou quoi que ce soit d'accord alors je vais demander à Jean de me donner plus d'informations sur ce qu'il a eu avant son départ d'accord voilà j'aime bien les challenges avec eux donc ils le savent en plus mais il est taquin hein il aime bien taquiner il aime bien taquiner il aime bien taquiner il aime bien taquiner voilà hein ils m'ont montré que c'était un bon papa que c'était quelqu'un qui jouait beaucoup avec ses enfants vous savez ils me font le dada vous savez sur les genoux et tout ça le dada et tout ça et toujours ils réclamaient c'est ça oui voilà hein voilà il me dit j'aime ma femme et j'aime mes enfants voilà je sais oui je sais c'est lui qui avait tapissé la maison il avait tapissé la maison c'était folklore il est en train de me dire il m'a dit il m'a dit j'ai fait du blanc mais avec mes enfants il y a quelques années on a arraché oui vous avez bien fait vous avez bien fait il dit hein parce qu'il rigole il rigole c'était trop chargé mais c'était à la mode il dit mais c'était trop chargé tu as bien fait il dit tu as bien fait hein tu as bien fait de mettre parce qu'il rigole il rigole il me dit c'était trop chargé c'était trop folklore mais c'était à la mode et puis c'était luxueux à l'époque c'était luxueux il rigole de ça Il est en train de me dire, nous, chez nous, tout est blanc, tout est lumineux. Voilà, ces murs sont clairs et sont lumineux. Et donc, il apprécie que vous ayez fait un mur blanc. Voilà, que vous ayez mis quelque chose de plus neutre. D'accord. Alors, il me montre un cadre avec une photo. Vous l'avez mis en cadre, une photo ? Parce que vous avez... J'ai des photos de partout. Non, mais là, il me montre sur sa table de chevet, sur votre table de chevet. Ah, oui, dans ma chambre, il se peut le lire. Voilà, il fait, il vous fait. Oui, je lui dis bonjour, le matin, le matin. Au revoir, bonsoir, toutes les nuits. Au revoir. À demain, mon chéri. Voilà, il vous entend. Alors, il dit, ma chérie, je ne suis pas dans la photo, parce qu'il me dit, mais quand tu fais ça, tu m'appelles et je suis à côté de toi, allongée à côté de toi. C'est la façon de dire bonne nuit. Voilà, il dit, j'attends que tu dormes. J'attends que tu dormes. Ce n'est pas évident pour vous de dormir tout de suite. Il me dit, tu penses beaucoup. Tu penses beaucoup. Tu es souvent dans le passé. Cérébral à la base. Voilà. Penses beaucoup dans le passé. Vous êtes souvent dans le passé à penser des choses que vous avez fait avec lui. et il dit, tu as la moindre truc pour te rappeler des choses que nous avons fait ensemble. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Alors, vous voyez, Gisèle, il me montre un homme équilibré, pas un fumeur. Il ne me montre pas ça. Il me montre quelqu'un qui n'allait pas boire. Vous voyez, ce n'est pas du tout... Il me montre quelqu'un d'équilibré dans les choses de la vie. D'accord ? Alors, tout à l'heure, c'est marrant parce qu'il me montrait quelque chose au niveau du bricolage, comme s'il faisait des choses, mais il y avait des choses qu'il n'aimait pas faire, il me dit. Vous voyez ? C'était... Voilà. Il allait... Il y avait des choses qui sont obligées d'y faire parce qu'on a fait une maison à rénover. Et puis, il y avait des réclamations. Il ne savait pas faire. Il faisait en éducation. Voilà. Il est en train de m'expliquer ça, que ce n'était pas son truc. Voilà. Et puis, comment dire... Il avait peur de le faire mal. Vous voyez ? Et devant vos yeux, il me dit... Il me dit que je n'avais pas envie d'être ridicule devant ses yeux de faire quelque chose de mal parce que vous, vous preniez tout à la rigolade. Vous voyez ? Tout à la rigolade. Vous cherchez un petit peu ses vices, ses petits... Ses petits... Un confort. Et lui, il n'aimait pas trop, quand même. Oui. C'est vrai que devant moi, il aimait bien toujours par être... Vous voyez ? Tout réussir. C'est ça. Bien faire. Voilà. Il voulait tout. Mais de toute façon, j'avais toujours une image de lui, moi. Oui. Même si il mettait un coup à côté, moi, je m'en fichais, vous voyez ? Mais pour lui, c'est important de bien faire. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de me montrer, vous savez. Même le papier peint, ce n'était pas son truc. C'était... Et regardez si vous n'avez pas vu, parce qu'il y avait une cloque. Il me disait pour bien passer. Et encore, il s'est fait aider, il me dit. Il n'a pas été seul à le faire. Il avait... Voilà, c'était... Bon, alors il me dit, c'était un côté un peu... Comment dire ? Il fallait que je lui montre que j'étais capable de faire des choses. Mais bon, il n'avait pas tout appris. Et il me dit, je n'étais pas terminée. J'ai dû apprendre des choses avant de ne pas se marier. Attention, il est content, il a été heureux d'être marié avec vous. Et très rapidement, il me dit. Vous voyez ? Mais il avait encore des choses à apprendre. Très rapidement, il me dit. Très rapidement. Il me dit, il est en train de me dire, je n'ai pas traîné. Je n'ai pas traîné. Il avait peur que vous fuyez avec un autre. Donc, il avait fallu faire vite les choses, il me dit. C'est ça ! Vous voyez ? Mais Gisèle, vous êtes quelqu'un de ravissante. Il est en train de me montrer comment vous étiez jeune. Il me dit, moi, celle-là, elle était pour moi et pour personne d'autre. Oui, je disais toujours qu'elle était jeune, étant jeune. Vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit, tu l'es toujours. Tu l'es toujours aussi belle. C'est aussi... Alors, il me dit, ma petite chérie, ma vie, il dit, tu es en train de vieillir, mais qu'est-ce que tu as un grand cœur ? C'est gentil. Je t'en remercie. C'est gentil. Alors, Gisèle, il me montre des petits... Alors, il me montre, comment dire... Il me montre quelqu'un qui est étranger à la famille. Vous savez, il me montre quelqu'un qui est métissé. Quelqu'un qui est métissé. Alors, il est en train de rire parce qu'il y a des enfants qui se préparent. D'accord ? Des petits-enfants. Ah bon ? Ben oui. Ah bon ? Mais je ne vous dirai pas la date, mais ils me disent, il y a des âmes qui tournent déjà. D'accord ? Pour lequel de mes filles... Ben, il me parle de quelqu'un qui est métissé. D'accord ? Quelqu'un qui a les cheveux... Ah parce que oui. Voilà. C'est mon piscadé. Quelqu'un qui a les cheveux bouclés. Quelqu'un qui a les cheveux... Voilà. D'accord ? Non, il me montre qu'il y a des cheveux, voilà. C'est mon piscadé, il me faisait une chambounaise. D'accord. Il y a deux ans. D'accord. Alors, il y a ça en route qui est en train de se préparer. D'accord ? Vous êtes déjà mamie ? Vous êtes déjà mamie, Gisèle ? Non, non. D'accord. Non. Eh ben, ça ne va pas tarder alors. Ça sent que... Ah, au coup, ça arrive vite, j'en veux plus, moi, d'attendre. Ça ne va pas tarder. On me montre même une petite fille. Pardon ? On me montre même une petite fille. Ah ! Une petite fille ? Oui. Eh ben, ça se sent très bien. Ça se sent très bien. D'accord, on me montre ça. C'est quelqu'un qui a des cheveux... Alors, tout bouclé, vous voyez ? Quelqu'un qui a une forte chevelure, moi, là. Comment dire ? Il rigole, votre mari, hein. Ça le fait sourire. Il me dit... Il me dit... Oh là, tous les deux, ça y va, hein. Tous les deux. Hein, il prépare. Voilà. Elle est gentille. Elle est gentille. Il est en train de me dire, elle est très gentille. D'accord ? Ah, je l'adore, moi. Voilà, elle est très, très gentille. Et puis, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui... Ben, qui, quand elle est présente, elle aide. Elle est... Elle est abonnante, elle aide. Elle... Et puis, elle... Et qu'est-ce qu'elle rigole, hein, il me dit. Hein ? Ses éclats de rire. Il me fait... Elle est très expressif, hein, avec son physique, avec sa voix. Voilà, hein, très expressif. Alors, votre... Il te voit, alors. Il voit tout le monde. Il voit tout. Bien sûr, hein. Bien sûr, hein. Il a été présent aux événements. Il sera toujours présent aux événements. Avant de passer de l'autre côté, la dernière chose qu'il m'est dit, c'est que je te verrai tout ma vie. Et moi, je lui ai dit, mais si, mon Jean, tu continueras à me voir, c'est moi qui te verrai tout. Exact. C'est exactement ça. En fait, en fait, il est en train de... D'accord. Il est en train de m'expliquer... D'accord. Il est en train de m'expliquer qu'il ne pensait pas qu'il y ait vraiment quelque chose... Vous voyez, qu'il y a quelque chose de l'autre côté où il pourrait venir voir et visiter et tout ça, hein. Et il est en train de me dire... Ben, je me suis mis le doigt dans l'œil, hein, parce que... Oui. Voilà. Il n'était pas sûr qu'après, il y a quelque chose après la vie. Ben, il... Alors, il me dit, c'est pas que je croyais pas. C'est pas quelque chose, hein. Mais aucun mort n'est venu sur terre pour donner des messages, hein. Oui. Vous voyez, il reste quand même terre à terre, votre mari. C'est quelqu'un de terre à terre, hein. Mais maintenant, il me dit, maintenant, je peux mettre bien mon doigt dans l'œil, hein, ouvrir bien mes yeux, parce que c'est moi qui te vois, c'est moi qui te ressens. Voilà. Il a accès à la famille, hein. Il me parle de ça, hein. Oui. Et puis, il fait tout, tout pour que tout aille bien, aussi. D'accord ? Oui. Alors, il me parle maintenant de votre fils aîné, hein. Il est en train de me dire que lui aussi est en couple. Hein, il me parle de ça aussi, hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'il attend de faire un bébé ? Il rigole, hein. Mais votre fils a été en couple dernièrement ? Non, ça fait un bon moment qu'il est déjà avec elle. Et il dit, qu'est-ce qu'il attend pour se marier ? Il dit, qu'est-ce qu'il attend ? En fait, mon fils aîné n'est plus avec la même personne. Comment, excusez-moi ? Oui, mon fils aîné n'est plus avec la même personne. D'accord. Elle est blonde, elle ? Elle est châtain clair ? Elle est blonde. D'accord, d'accord. Donc, il me montre bien qu'il est au courant de la personne avec qui il est. D'accord ? Il me parle d'une bague. Il me parle d'une bague. Il lui a offert une bague, quelque chose ? Et puis, son fiancé à Rome. D'accord, d'accord. Il me parle d'une bague, un saille à Rome. D'accord, il me parle de ça. Il me dit, il était temps. Il était temps. Alors, votre fils, c'est celui, l'aîné, on parle de l'aîné, c'est celui qui est un petit peu, comment dire, le pilier. Vous savez qu'il essaye d'être le pilier de la famille. Il me montre ça. C'est quelqu'un qui, quand son père est parti, c'est quelqu'un qui s'est senti le besoin de vous protéger. Tout à fait ça. Il en a beaucoup fait, mon fils. Voilà, de vous protéger, d'être présent. Vous savez, il a pris le rôle du papa, en fait, d'une certaine façon. Il avait peur, en fait. Et j'enviens vous avouer, Isabelle, excusez-moi de vous interrompre. Non, c'est pas grave aussi. Parce que je me suis laissée, avec leur pub, je me suis rendue compte que je m'étais laissée un peu trop de sangou. C'est lui qui faisait, qui préparait les repas. Moi, j'étais dans ma peine, dans ma peine. Et du coup, je ne voyais plus trop ce qui se passait autour de moi. Et après coup, en fait, je me suis rendue compte que mon fils, on avait peut-être un petit peu trop fait. Non, alors, votre mari, Jean, était en train de me dire, il devait vous soutenir. Et c'est ce qui lui a permis d'être un homme aussi. Vous voyez ? Oui. D'être un homme. D'accord. D'accord ? Tout a une raison, Gisèle. Ne vous en voulez pas, tout a une raison. De toute façon, le deuil, vous étiez en face de deuil. Et pour vous, c'était trop difficile. D'accord ? C'était compliqué. Mais, vous voyez, il me montre le pilier. C'est lui qui a été le pilier. C'est lui qui a été là pour s'occuper de son frère. C'est lui qui a été là pour l'emmener à l'école. Vous voyez, on me montre ça. Il a été présent comme le grand frère, mais aussi comme le papa. Il a pris un rôle important, même vis-à-vis de vous. Et tout ça, il n'y avait que lui qui avait cette force pour pouvoir le faire. D'accord ? Et... Oui. Moi, je... D'accord. Qui c'est Sharon ? Ou Jaronne ? Ah, Sharon. C'est mon fils aîné. D'accord. Alors, c'est Sharon. Jaronne. C'est lui. Alors, il est en train de me... D'accord ? C'est Sharon. Voilà. Il parle de lui. Et c'est pour ça que, vous voyez, il est en train de me dire, il a été même au-dessus de ce que moi, j'aurais pu faire, moi, avec mes parents, si c'était le contraire. Votre mari, il me dit, je n'aurais pas pu faire ce qu'il a fait. Il a pris le rôle du père, il a pris le rôle de la mère. Voilà. Il a été... Il est fier de ses fils. Oui. Il est très, très fier. Il fait de gros bisous. Il leur fait de gros bisous. Il les aime tous les deux. Voilà. Il y a vraiment un grand amour. Alors, vous savez, il vous met tous les trois dans un cœur. Il vous sert tous les trois. C'était quelqu'un, quand même, très affectif avec ses enfants, à jouer avec les enfants, à... Il me montre ça. Dès qu'il pouvait sortir avec les enfants, faire des trucs avec eux, il me montre le ballon. Vous voyez ? Le ballon. Oui. Hein ? Oui, le ballon. Oui, le ballon. Voilà. Dès qu'il pouvait... Alors, c'était... Alors, il est en train de rigoler. Il me dit... Il est en train de me dire, « Je préfère aller jouer avec les enfants dans le parc ou dans les jeux que de faire quelque chose à la maison. » Hein ? Et du coup, il dit, « Allez, tu viens aussi avec nous. » Alors, des fois, vous voulez rester pour préparer des choses. Il forceait pour que vous veniez avec eux. Vous voyez ? Pas que vous restiez... Voilà. Parce que lui concevait les choses d'être heureux ensemble. Pas que vous vous attendiez de préparer le repas parce qu'il y avait toujours quelque chose. Il me dit, « Allez, il vous tirait pour venir avec eux. » Hein ? Oui, on fait ça. Alors, c'est quelqu'un de très élégant, hein ? Il faut savoir, hein ? C'est quelqu'un qui aime l'élégance, hein ? Il aime être propre et beau. Vous voyez ? Oui. Oui, il aimait bien être le week-end quand il ne travaillait pas. Oui, il aimait bien être bien propre sur lui, bien élégant, oui. D'accord, d'accord. Alors, je vais... J'essaie de savoir ce qu'il a eu, en fait, au niveau de son corps. Qu'est-ce qu'il a fait partir ? D'accord, Gisèle ? Oui. C'est ce que j'ai en train de voir. Mais le coquin, il ne me montre pas. C'est comme s'il ne voulait pas... Vous savez, c'est quelqu'un de très... Comme je vous le disais tout à l'heure, il se cache pour ne pas montrer. Il a gardé quand même certaines choses. Et c'est un petit peu ennuyeux. Mais bon, je vais demander au guide de l'aide, parce qu'il faut qu'il me donne ces informations, parce que c'est important pour moi aussi. Vous avez gardé un médaillon de lui, quelque chose ? Vous avez gardé... Un médaillon ? Oui, un médaillon. D'accord. Non, non. C'est pas quelqu'un de bijou non plus, hein, d'accord ? Il me montre ça, hein. C'était pas quelqu'un de bijou, hein ? Non, il avait son alliance. Voilà, mais c'est tout. Mais c'est pas quelqu'un de... Il avait son bijou, hein. D'accord. Alors, j'essaie de savoir... Qu'est-ce qu'il a eu ? Alors, il me montre le starnum, hein. Vous voyez, à ce niveau-là, hein ? Attendez, j'essaie de comprendre, hein. J'ai des soucis au niveau de la gorge avec lui, d'accord ? Des problèmes au niveau de la gorge, hein. Comme si c'était tout le tuyau, en fait, un souci au niveau de... Ben, toute cette partie-là. Il avait des problèmes avec les amigdales, votre mari ? Écoutez, il a eu un cancer du poumon qui est descendu sur la colonne vertébrale. D'accord. Mais c'est vrai qu'après, c'était généralisé. Premier poumon qui vient d'atteindre. D'accord. Il était très encombré au niveau de la gorge. D'accord. Il me parle de ça. C'est touché beaucoup. Vous voyez, il est obligé d'éjecter. Mais c'est quelque chose qui le... Alors, c'est pas forcément les poumons, hein. Bon, il a eu le cancer du poumon. Mais il dit que ça vient de là, d'accord ? Il me parle de... Comme si ça... C'est venu de... Ben, je sais pas si vous me voyez. De cette partie-là. Voilà, là. Du stardom et c'est monté. Vous voyez, il me parle comme si la douleur... Le problème était venu de là. D'accord. Et ça lui a pris toute cette partie-là. Vous voyez, je suis étouffée avec lui. Vous voyez ? Oui. Je lui montre ça, hein. Je suis... Oui, parce que je... Je suis étouffée. Je suis dans l'étouffement avec lui. Voilà, je suis prise complètement avec lui. C'est ce qu'il me montre, hein. Ça s'est vite... Comment dire ? Alors, il a pas pris vraiment au sérieux, il me dit, cette douleur qu'il avait déjà au début, hein. Il n'en a pas voulu en parler avec vous. Ça le dérangeait, ça le gênait. Mais il pensait que ça allait passer, que c'était, vous savez, comme une petite bronchite qu'on a. Et puis que ça va passer, hein. Et il me dit, alors vous l'avez soigné, hein. Vous l'avez soigné avec des sirops et tout ça. Mais ça allait mieux. Ça revenait. Ça allait mieux. Ça revenait. Vous voyez ? Et ça n'a jamais été vraiment bien soigné. Il est en train de m'expliquer ça, hein. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que mon mari, quand on faisait bien les enfants, moi, on avait quelque chose, enfin, les petites aligènes docteurs. Et quand c'était pour lui, ben, ça traînait. Et puis là, ça faisait un petit moment qu'il se plaignait, qu'il avait mal, en fait. Et moi, je lui avais dit qu'il pourrait passer une radio des poumons. Il m'a dit, mais j'en ai passé une. L'année dernière, je n'avais rien. J'ai dit, oui, non, non, c'est jamais. Mais en fait, il n'a pas voulu, il a traîné, quoi. D'accord. Parce que Gisèle, il me dit que ça ne vient pas des poumons, ça vient de cette partie-là. À la base, c'est venu de là. Ça s'est généralisé au niveau des poumons. Mais il me dit que ça vient de là, d'accord ? C'est comme si le tuyau, en fait, des respiratoires et au niveau de l'alimentaire... La machine ! Voilà, voilà. Et l'alimentaire, il y a une inflammation, il me parle. D'accord ? Il me parle de là. De temps en temps, il sentait comme une boule. Je pense qu'il a dû vous en parler. Comme une boule à cette partie-là. Puis après, il pensait, est-ce que c'était une angoisse ou c'est quelque chose ? Vous voyez ? C'était quand même un angoissé, votre mari, mais il ne le montrait pas, hein ? D'accord ? Oui. Il ne le montrait pas, mais c'était quand même... Il avait gardé les choses pour lui, vous voyez ? Et donc, du coup, il est en train de m'expliquer que le problème est venu de là. D'accord ? Ce n'était pas les poumons. Mais après, tout s'est généralisé très, très rapidement. D'accord ? Tout est arrivé rapidement. De toute façon, on ne pouvait rien y faire, il m'a dit. On ne pouvait rien faire. Oui, ça allait vraiment. Vous voyez, vous vous en êtes voulu, il est en train de me dire, vous vous en êtes voulu de ne pas l'avoir forcée à aller chez le médecin, à prendre cette radio, à faire les choses assez rapidement. Oui, de ne pas l'avoir poursuit plus, oui. Vous voyez, il montre même qu'il avait des soucis au niveau des rots. Il rotait énormément. Oui, c'est vrai. Oui, maintenant, je me souviens, vous voyez, il avait souvent des rots. Vous voyez, les rots, des rots, à n'importe quel moment, ce n'est pas forcément parce qu'il avait mangé ou quoi, dès qu'il avait bu un peu d'eau et tout ça, il avait ses rots comme si c'était du gaz, comme si le corps rejetait. Alors, il me parle de la colonne bertébrale, mais la colonne bertébrale qui est à ce niveau-là. D'accord ? Oui. Voilà, tout vient de là, il me dit. Ça a touché les poumons, mais ça a touché la partie arrière. Alors, il me montre la moitié du dos jusqu'en haut. D'accord ? Et tout t'attouche pas. Il me montre ça, il est en train de me montrer ça. Tout est dû de là. Alors, il ne pensait jamais qu'une petite merdouillette, il est en train de me dire, puisse faire autant de problèmes et de dégâts. D'accord ? Oui, ça m'est dégâts, mais il ne s'est jamais plein. Non, il ne me montre pas ça. Il est en train, il ne s'est jamais plein. Il ne me montre pas qu'il s'est plein. Voilà, des fois, les femmes me montrent qu'ils se sont plein, qu'ils ont eu très mal et tout ça. Il a souffert, attention, il a souffert. Il a souffert, attention, il a souffert.